Bonjour, je m'appelle Olivier, je suis sommelier chez Auchateau à Paris et je vais vous dire un petit mot sur peut-être comment repérer, comment arriver à lire correctement les étiquettes de vin français. C'est un petit peu compliqué, on s'est tous retrouvés chez un supermarché, chez un cavi, ça essaie de repérer un vin qui va nous plaire et puis finalement on ne sait pas trop, on regarde un peu, on achète à la tête de la bouteille, l'étiquette, est-ce que c'est joli, le prix. Il y a quelques petites infos qu'il est utile de savoir, il y a quelques mentions qui sont obligatoires sur une étiquette de vin français, il y a la contenance de la bouteille en général, on parle d'une bouteille de 75 centilitres, il y a la teneur en alcool, une moyenne je dirais des vins français, on sera autour de 12-5, dès qu'on dépasse les 13-13-5 on part sur des vins qui sont quand même plus costauds, donc il faut savoir si on aime. Et puis il y a deux éléments qui sont assez primordiaux, qui sont un, le nom du domaine, donc le nom du vignoble et deux, la roussée, l'appellation d'origine contre l'art. Alors le nom du vignoble, donc c'est domaine, bla bla bla, château, bla bla bla, clos, bla 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 bla, tout ça c'est donc le vignoble, donc ce sont les personnes, l'établissement qui va fabriquer le vin, ça en France on en a plus de 150 000 des vignobles, donc on a 150 000 noms de domaines, de châteaux, de clos différents. Donc vous imaginez bien que c'est extrêmement compliqué, d'autant plus que chaque année, chaque vignoble va confectionner entre 3 et une dizaine de vins différents, ils ont tous chacun une petite gamme de vins blancs, de vins rosés, de vins rouges, donc c'est un dédale impossible. Chaque année on a tous ces nouveaux vins, des centaines de milliers de nouveaux vins, pas simplement juste des bouteilles, des nouvelles cuvées qui viennent sur le marché, donc c'est très compliqué. Donc ces domaines, alors forcément il y a des grands domaines, des noms qui nous ont bercés depuis toujours en France, des châteaux d'Ikem, châteaux Margaux, châteaux Cheval Blanc, tous ces noms-ci, voilà c'est les quelques-uns, le haut du panier, la crème de la crème parmi ces domaines viticoles de France. Alors, si on exclut ces vins-là pour partir sur des vins de consommation plus courants, des vins plus abordables d'un point de vue budget, il y a une autre information qui est assez utile qui est la haussée, qu'on va voir si on voit une étiquette de vin, regardez, ça va s'appeler Sancerre, et en dessous on va lire appellation Sancerre contrôlée, on peut avoir Château Neuf du Pape, appellation Château Neuf du Pape contrôlée, Pomerol, appellation Pomerol contrôlée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une AOC ? Alors, pour bien comprendre une AOC, il y a deux règles pour obtenir une appellation. La première, c'est que l'origine va être garantie, c'est-à-dire que quand un vin s'appelle Sancerre, il vient exclusivement des alentours de ce village de Sancerre en vallée de la Loire. Quand il s'appelle Château Neuf du Pape, on est à Château Neuf du Pape, dans le sud de la vallée du Rhône. Si vous avez un Margaux, vous allez être à côté du petit village de Margaux, dans le Bordelais. Donc ça, c'est la première condition pour obtenir une AOC, c'est-à-dire que notre vignoble est là-bas. Donc, nos raisins ont poussé là-bas, nourris par un terroir local. Donc, le sol est unique, la géologie est unique, la topologie, l'organisation de mes vignes est complètement unique. Et donc, vu que c'est unique, il faut leur donner un nom qui leur soit propre. Donc, une AOC, ça veut dire mes raisins, donc mon vin vient de là exclusivement. Ce n'est pas suffisant pour accorder une appellation. Il y a un certain nombre de règles qui vont venir avec cette origine. Alors, c'est des règles en termes de rendement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire soit trop peu, soit pas suffisamment de vin à partir d'un hectare donné. Mais un cépage, c'est-à-dire que vous êtes en sans serre, vous êtes obligé d'utiliser du sauvignon blanc. Et exclusivement, on ne peut pas dire, tiens, je vais racheter un petit peu de chardonnay. Dans ce cas, vous pouvez, mais vous sortez du système des AOC. Donc, votre vin ne peut plus s'appeler sans serre, donc plus compliqué pour le vendre. Un autre élément qui serait assez important, ce serait la façon dont on va couper nos vignes, la façon dans laquelle on va les planter également, de façon à garantir que chaque fois que vous ou moi, achetons une bouteille de sans serre, on sera sûr qu'en permanence, dès qu'on va goûter un sans serre, on aura un style qui sera celui des sans serre. À chaque fois qu'on va acheter un champagne, qui est sans doute l'appellation la plus connue en France, on aura du champagne, parce qu'on sait tous être du champagne. Chaque fois que vous allez goûter un sauterne, ça sera toujours un vin liquoreux, un vin sucré, relativement élégant. Donc, une AOC, ça veut dire que ça vient de là. C'est fait de telle façon pour arriver à un style bien défini. Alors, en France, on a atteint aujourd'hui le nombre assez astronomique de plus de 400 AOC. Donc, c'est assez compliqué. L'idée, en gros, et là je vous renvoie à une vidéo qui est un petit peu plus bas ou un petit peu plus haut dans le site, qui est la présentation des grandes régions viticoles françaises. L'idée, c'est qu'il faut d'abord avoir une idée de ce qu'on aime en termes de région. Est-ce qu'on est plutôt Bourgogne ? Est-ce qu'on est plutôt Vallée du Rhône ? Est-ce que sinon, c'est plutôt la Vallée de la Loire qui nous plaît ? Et une fois qu'on décide, tiens, moi, je crois que j'aime bien le Bordeaux. Alors, si on aime bien le Bordeaux, il y a des AOC en Bordeaux. On les connaît tous, les grandes AOC, type les Margaux, Saint-Emilion, Pomerol, Pauillac, Médoc, Omédoc, Saint-Estèphe, Saint-Julien. Tous ces noms-ci, ce sont des petites appellations à l'intérieur de cette région bordelaise. Chaque appellation correspond à un terroir particulier, donc à un style de vin. Pour info, et pour finir, 53% des vins ont une AOC en France. Quand on n'a pas d'AOC, ça s'appellera un vin de pays ou un vin de table, qui sont généralement un petit peu moins qualitatifs et qu'on va pouvoir repérer à cette petite capsule-là, qui est le sceau des douanes. Capsule représentative de droit, ça s'appelle. Si c'est vert, on parle d'AOC. Si c'est bleu, on ne parle pas d'AOC. Pour info, juste aujourd'hui, il y a une tendance, notamment dans le Sud, où les AOC ne sont pas très prestigieuses en tant que Français. On a tendance à dire, bon, si on vous sert du Corbière, du Minervois, des choses comme là, « Oh là là, machin, très effrayant ! » Je m'excuse auprès de mes amis Languedossiens. Je vais recevoir des emails. Simplement pour dire que, vu que quand on s'appelle Corbière, ça ne va pas aider à vendre comme si on s'appelait Saint-Emilion ou là, on s'appelle Saint-Emilion, tout de suite, votre vin est quasiment vendu. Donc, il y a certains vignerons qui ont décidé depuis quelques années de sortir du système d'AOC. « C'est trop contraignant, j'ai envie d'être plus original, j'ai envie de planter mes propres cépages, j'ai envie de tenter des assemblages nouveaux. » Donc voilà, ils font la décision, ils prennent la décision eux-mêmes de sortir du système AOC. Et donc, ils sortent du système, donc deviennent vins de table ou vins de pays. Mais on arrive aujourd'hui avec des très très bons vins de pays, des très bons vins de table. Dans ce cas-là, le vigneron, non seulement doit être un bon vigneron parce que c'est son domaine qui vend, mais il doit aussi être un bon commercial parce qu'il faut arriver à vendre son vin juste sur le nom de son domaine et sur une production qui est donc limitée à quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers de bouteilles. Voilà. J'espère que ça vous a éclairé un petit peu sur la façon de se repérer dans ces étiquettes de vins français, toujours se raccrocher à des grands niveaux, le domaine, l'AOC ou le vin de pays. Voilà. J'espère que tout cela fut éclairant. Je me répète, mais ce n'est pas grave. Je vous dis à très bientôt sur notre site www.o-chateau.com pour toutes vos animations onologiques, dégustations en français, en anglais, en espagnol, en plein de langues. Voilà. Je vous dis à très bientôt et bon vent !